Cette semaine, deux d'entre vous m'ont écrit en me disant qu'ils ont peur de prendre l'avion parce que l'avion va tomber pendant le décollage. J'ai essayé de comprendre ce qu'ils voulaient dire et je vais vous l'expliquer. Soyez les bienvenus à bord. Je vais commencer par rassurer ces deux abonnés et rassurer tout le monde. Un avion ne va pas tomber au moment du décollage, ni au moment de l'atterrissage, ni à aucun moment. Mais on va changer la configuration de vol, ce qui fait qu'on peut avoir cette impression que l'avion va tomber. Je ne suis pas pilote, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Vous êtes sur ma chaîne et le but de cette chaîne, c'est de vous donner les outils pour mieux comprendre votre environnement lorsque vous allez prendre l'avion, lorsque vous allez dans un aéroport, vous êtes à bord de l'avion, comprendre le métier des équipages, qu'on appelle également des PNC, Personnel Navigant Commercial, ou Agent de bord, le nom qu'on utilise au Québec, pour que vous s'ayez moins stressé, vous compreniez mieux ce qui se passe autour de vous et également vous puissiez rassurer les gens avec qui vous voyagez. Alors si vous voulez en savoir plus sur le transport aérien, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce vers le haut, partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu nerveux en avion, ça pourra toujours les aider. Alors pour comprendre cette sensation de tomber, je vais reprendre les différentes phases qui arrivent au moment du décollage. Qu'est-ce qui se passe ? Et pour m'aider, je vais prendre ma maquette de mon Boeing 787, le Dreamliner. Donc avant de partir, l'avion est au sol, au bout de la piste, la piste est devant lui, il a l'autorisation de partir par la tour de contrôle, on va commencer à sentir, à entendre, surtout les moteurs qui vont aller de plus en plus fort, et puis à un moment, les pilotes vont lâcher les freins, j'essaie de parler de manière très très vulgaire, je ne veux pas rentrer dans le détail, et l'avion va commencer à bouger, et on va pousser les moteurs au maximum, c'est toujours cette fameuse manette qu'on voit dans les films, qui permet de pousser un peu les gaz, et l'avion va prendre de plus en plus de vitesse, et va finir par s'envoler. Je rappelle qu'un avion s'appelle, c'est pas mal de tonnes, donc il va falloir qu'il ait beaucoup de vitesse, et que les réacteurs aient une énorme poussée, qui fait en sorte que l'avion va pouvoir décoller. Jusque là, je pense que je ne vous rapprends rien, vous avez été dans un avion, vous avez dû sûrement sentir ce genre de choses. Mais n'oubliez pas que c'est le moment où les moteurs vont être le plus poussés pendant le vol. Ils peuvent aller encore plus fort, mais en général, on va les mettre quasiment au maximum, il n'y a pas d'autre moment du vol où on va vraiment leur demander autant d'énergie. L'avion va donc commencer à monter, et dépendamment de l'endroit où vous êtes, il va monter d'une manière assez pentue, ou d'une manière un peu plus douce. Il y a plusieurs facteurs qui vont jouer, le facteur principal je dirais, c'est ce qu'on appelle le terrain. Le terrain c'est un mot anglais, mais c'est très très proche du mot français, ça va être un petit peu différent. En fait, c'est tous les éléments qu'on va avoir au niveau du sol qui font en sorte qu'il pourrait y avoir des obstacles. Donc si on a des collines, des montagnes, des immeubles un petit peu plus loin, toutes ces choses-là, il faut vraiment s'en écarter. Donc dans certains cas, on va devoir vraiment monter de manière assez pentue. On ne va jamais aller à la verticale avec des passagers à l'intérieur, mais l'avion est capable quand même de monter de manière très 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 pentue. Dans certains cas, vous n'avez aucun obstacle autour de vous, comme par exemple la mer, et donc très souvent on va être capable d'avoir une pente beaucoup plus douce. D'autres facteurs qui peuvent impacter la pente, ça peut être les directions, ça peut être les vents, ça peut être la configuration des autres couloirs aériens qui sont autour, parce qu'il y a d'autres avions qui pourraient ne pas vous rentrer dedans, mais qui pourraient utiliser des couloirs qui ne sont pas très très loin. Et donc lorsqu'on va créer le plan de vol, on va avoir les informations, on sait très très vite à quel moment et à quelle altitude l'avion doit se trouver. Il y a encore un élément qui peut influencer, c'est le bruit. Vous avez très souvent près des aéroports des habitations, et ces gens n'ont pas vraiment la chance d'entendre les avions décoller et atterrir jour et nuit. Et effectivement, c'est quelque chose, c'est une nuisance, c'est vraiment très gênant. Et donc sur certains aéroports, il peut y avoir des restrictions de bruit, et c'est un facteur que les pilotes vont devoir avoir en main. Lorsque l'avion a atteint une altitude où on est dégagé un petit peu de tous ses terrains, et qu'il va être dans la bonne direction, en général, la pente que vous aviez va se radoucir. On n'est pas encore en altitude de croisière. Un avion, un jet, va voler entre 30 et 40 000 pieds. Et donc lorsque l'on va commencer à radoucir, on est beaucoup plus bas, on n'est même pas à 10 000 pieds. Mais ensuite, au lieu de monter comme ça, on va monter avec une pente beaucoup plus douce. Donc comme l'avion a été comme ça, et que maintenant il commence à se stabiliser, et bien on peut avoir un peu l'impression que l'avion va commencer à tomber. Ce n'est pas le cas. Autre facteur qui va jouer, c'est le bruit. Vous entendez les réacteurs pousser au maximum au moment du décollage, mais une fois qu'on a fini cette assente principale au départ, et bien on va commencer à réduire un peu les gaz. Et donc la configuration a changé. On était sur une côte assez pentue, avec un bruit au maximum des moteurs, et bien maintenant on a une côte beaucoup plus douce, et on a entendu le bruit se réduire. J'ai encore un troisième facteur pour vous, c'est la voilure. La voilure, c'est la taille des ailes. Pour que l'avion puisse décoller, on a besoin de ce que les ailes soient le plus grandes possible. Alors pour augmenter la taille des ailes, sous les ailes, on a des panneaux qui vont pouvoir sortir et augmenter la surface de l'aile. Donc on en a besoin au moment du décollage, mais si vous êtes près des hublots, vous allez voir que rapidement après l'écollage, et bien ces panneaux vont rentrer sous les ailes. Et donc on a maintenant trois sensations, la pente, le bruit, et la taille de l'aile qui est en train de se réduire. Et c'est ça qui peut faire en sorte qu'on a l'impression que l'avion va tomber. Maintenant il va continuer à monter. Alors je profite de cette explication pour parler également des altitudes, et à quel moment est-ce qu'on peut détacher et attacher sa ceinture. Entre 0 et 10 000 pieds, tout le monde doit être attaché. Tous les passagers, tous les membres d'équipage vont être attachés. Les informations que je vous donne sont vraiment quand les conditions sont les meilleures. Mais à partir de 10 000 pieds jusqu'à 20 000 pieds, les membres d'équipage peuvent se détacher et commencer à préparer la cabine, préparer le service. Ça va être très pratique, c'est lorsqu'on a un temps de vol qui est assez court. Moi j'ai des vols qui font parfois 50 minutes, et je dois servir à boire et à manger à tout le monde. Mais les passagers doivent rester attachés. À partir de 20 000 pieds, les pilotes vont éteindre la consigne des ceintures, et les passagers vont pouvoir se détacher. Quand je vous dis vous détacher, ça veut dire que vous pouvez vous détacher lorsque vous avez besoin de vous lever pour prendre quelque chose dans les coffres à bagages ou aller aux toilettes. Lorsque vous êtes assis, s'il vous plaît, vous avez dû voir tout ce qui est arrivé dernièrement avec les turbulences, gardez votre ceinture attachée, mettez-la au-dessus de votre manteau, de votre couverture, si jamais vous avez un peu froid, qu'on voit que vous soyez bien attaché. Parce qu'une turbulence n'est pas toujours visible sur les radars, et elle pourrait vous surprendre et nous surprendre aussi. À l'inverse, lorsqu'on va atterrir, c'est la même chose. À partir d'en général 25 minutes avant l'atterrissage, l'avion a déjà commencé sa descente, et à 20 minutes avant l'atterrissage, on est très souvent autour des 20 000 pieds. Pour ma compagnie 20 000 pieds, c'est le moment où la consigne des ceintures va être attachée pour les passagers. On va faire l'annonce, demander à ce que les gens redressent le dossier de leur siège et de leur tablette, ouvrent les cachublots, attachent bien leur ceinture, vérifient en tout cas à ce qu'elle soit attachée, et également ranger les bagages, s'assurer à ce que les bagages soient sous le siège devant vous. Pas devant vos pieds ou sous vos pieds, sous le siège devant vous, parce que si on doit évacuer, ça va être au moment d'atterrissage. Donc nous on est dans la cabine, on contrôle tout ça, et à 10 000 pieds, il y a une indication sonore qui nous dit que nous on doit être assis, et dans ce cas-là, on va s'attacher. Si vous voulez en savoir plus sur les ding, les dong, les ding-dong, j'avais fait une vidéo il y a, je pense, 2 ou 3 ans, qui était assez intéressante, qui vous donne un petit peu nos secrets, parce que non seulement on a le bruit, mais aussi des petites indications visuelles, et ce sont des codes pour nous. Alors je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, et à la fin de cette vidéo si vous voulez la regarder. Entre 10 000 et 0 pieds, et bien on est assis avec notre ceinture, en fait nous on a un harnais, et on va à un moment, peut-être pas pendant les 10 minutes, mais pendant un certain moment, on va penser silencieusement à nos procédures d'évacuation, parce que je vous l'ai dit, si on doit évacuer, ça va être au moment de l'atterrissage. Donc on doit savoir immédiatement quels sont les équipements de sécurité qu'on doit prendre, qui doit prendre la trousse de premier soin, qui doit prendre ceci, cela, quelles sont les zones de la cabine qu'on va vérifier, s'assurer à ce qu'il n'y a pas un passager qui soit resté en arrière, qui soit bloqué dans les toilettes, n'importe quoi. Donc on va revoir toutes nos procédures, on fait silencieusement dans notre tête, pour que si jamais il y a cette évacuation qui n'était pas prévue, et bien on soit prêt. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions, j'espère que je vous ai rassuré, que vous êtes vraiment convaincu que l'avion ne va pas tomber. Si vous avez des amis qui sont nerveux et qui vont prendre l'avion bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, vous pouvez également me contacter sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage, envoyez moi un message, je vous répondrai bien souvent, très souvent, rapidement, dans les 2-3 jours, pas avec une réponse vocale, et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Salut !